Aux petites lueurs du matin, Périgueux se réveille au son de vrombissement d'antan. C'est rigolante, mais elles sont vieilles, elles sont vieilles, voilà. Elles sont de 1954 à 1971. Mais pour aller à la rencontre de la mère des mers, celle qui a pu inspirer ce petit modèle, il ne faut pas cesser, griller, faire un nouveau bond en l'antan. La voici, la reine suprême. C'est une mécanique qui a 80 ans, et donc on prend des précautions comme si c'était une vieille dame. Elle a gagné le concours d'élégance de Bordeaux en 1938, présenté par ma mère. Imaginez, les années 30 battent leur plein et la famille de Laurière fait découvrir ce petit bijou de mécanique à la Dordogne. Ils posséderont pas loin d'une dizaine de modèles, aujourd'hui convoités par tout collectionneur. C'est un monument de l'automobile, français. C'est mi-avion, mi-voiture, mi-moto, c'est magique, c'est envoûtant. Au volant, Francis Courtax, il a été le mécano de l'écurie de la famille de Laurière. Allez, on y va. Première valade au périgle en Bugatti, c'était avec cette Bugatti d'ailleurs. Alors, reprenons le chemin avec lui du souvenir d'une époque révolue. La mère de Patrick Delaurière avait fait Périgueux, Alger, Gao, aller-retour en Bugatti. C'est une femme incroyable. Elle a été une des premières femmes à traverser Sarah au volant d'une voiture. Avec son moteur de Formule 1, la belle demoiselle continue de rugir. Il y a l'avant essai Bugatti et l'après essai Bugatti. C'est-à-dire que quand vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas savoir, mais une fois que vous avez roulé dans une Bugatti, vous n'avez plus envie que de conduire ça. Le temps d'un après-midi, beaucoup se sont pris à rêver d'essayer et de se laisser tenter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada